Justement, vous connaîtrez tout à l'heure, mesdames, messieurs, à mes téléspectateurs, la huitième entreprise la plus dynamique. Mais je voudrais vous rappeler qu'il y a dix entreprises ce soir. Quelle sera la dixième entreprise ? Restez avec nous, mesdames, messieurs, à mes téléspectateurs, pour le savoir. Vous suivez donc ce gala en direct sur l'ORTB et sur la chaîne sénégalaise, la 2S TV. La huitième entreprise, c'est une vérité universelle. Mesdames, messieurs, l'eau, c'est la source de vie. Oui, l'eau, c'est la source de vie. Et quand on prend de l'eau potable, on peut travailler, on peut avoir de la force, justement, pour pouvoir contribuer à l'économie nationale, à l'économie béninoise. L'entreprise donc la plus dynamique du secteur de l'eau au Bénin, sa rigueur, son efficience de la gestion, justement, de la lauréate, est à la mesure de la sensibilité de son objet. Et en parvenant donc à offrir aux usagers un service de qualité, elle apporte une solution limpide à leurs besoins. Son impact sur le quotidien des consommateurs est tel qu'ils sont aujourd'hui tous ravis, ravis de voir la lauréate s'occuper de leur source de vie. Quelle est cette société ? Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada La société nationale des eaux du Bénin est une société qui est issue d'une réforme institutionnelle qui est intervenue en 2003. entre ce qu'on appelait la société béninoise d'électricité et d'eau, la SP2E. Les deux activités, eau et électricité, étaient ensemble jusqu'au mois de décembre 2003, où il y a eu une réforme institutionnelle qui a permis de séparer les deux activités. La GIZ entrevient depuis 2004 dans le secteur eau et assainissement comme programme prioritaire de la coopération allemande. Nous étions avant, depuis presque 50 ans, la coopération allemande entrevient au Bénin, dans le secteur eau, surtout aussi dans le secteur eau urbain, avec la SP2E aujourd'hui SONEP, et aussi avec la Direction de l'Eutrolique dans le secteur eau rural. S'il y a une société qui offre une solution limpide à la population béninoise, c'est bien la Société Nationale des Eaux du Bénin. Ses prestations sont très appréciées car elles portent sur l'eau le bien le plus précieux pour l'existence humaine. Mais elle se distingue aussi par la grande qualité de son service. Les plus grands visionnaires disent que s'il y aura une autre guerre, il sera certainement une guerre autour de l'eau. L'eau, c'est la vraie richesse parce que vous constatez avec moi que cette denrée est irremplaçable. Depuis 2003, le réseau d'adduction d'eau n'a cessé de s'étendre. Le parc des abonnés a été considérablement assaini. En moins de 10 ans, il y avait à peine 1 300 000 ou 1 400 000 populations qui bénéficiaient de l'eau potable à travers la Société Nationale des Eaux du Bénin. Aujourd'hui, en 2015, nous en avons plus de 2 800 000 personnes qui en bénéficient. Et attention, pas dans les mêmes normes. Il y a de cela environ 10 ans, c'était à peine 20 litres par jour par habitant. Aujourd'hui, nous avoisinons déjà les 60 litres par jour par habitant. Vous voyez les efforts, c'est des chiffres qui parlent. Nous sommes partis de moins de 20 millions de mètres cubes d'eau produite à plus de 46 millions aujourd'hui de mètres cubes d'eau produite. L'un dans l'autre, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Les difficultés d'ordre technique se sont notablement amoindries avec l'avènement du nouveau directeur général, David Babalola, qui, par son mode de gestion et de management, est en train de révolutionner l'image de la société en impliquant la clientèle dans toutes les étapes de la prise en charge de ses besoins. Il y a pas si longtemps, pour payer même les factures, c'était la croix et la bannière. Il fallait faire des fils, il fallait attendre sous le soleil, sous la pluie. Aujourd'hui, c'est conjugué au passé grâce à cette réforme de banalisation de tous nos guichets. Vous consommez l'eau à Tangueta, vous pouvez payer votre facture à Ouida. Vous consommez l'eau à Akpapa, vous pouvez payer votre facture à Porte-Nouveau. Ça, c'est un défi qui a été relevé et qui permet aujourd'hui à la clientèle d'avoir une autre image. Modèle de référence pour les industries de l'eau de toute la sous-région ouest-africaine, le style de production et la démarche clientèle de la Soneb, entièrement informatisées, sont unanimement saluées par ses partenaires. Mais qu'est-ce qu'on fait directement avec la Soneb ? Ça, c'est surtout appui aux politiques sectaires, mise en œuvre de la politique sectaire dans le milieu urbain et semi-urbain. C'est aussi, surtout, un appui à la modernisation de CFME, le Centre de formation en matière de l'eau, qui existe déjà depuis très longtemps, est mis en place à travers de la coopération allemande. On a modernisé et aujourd'hui, on essaie de mettre au niveau d'un centre de référence régional. Un centre de référence pour la formation en matière d'eau dans la région. Ça, c'est un des appuis directs, des coopérations, des collaborations avec la Soneb. Aussi, on renforce la collaboration entre les communes et la Soneb, dans le cadre de la décentralisation. En tous les cas, il faut voir tout ce qu'on fait dans le programme, c'est le cadre de la déconcentration et la décentralisation des secteurs. Aussi, pour la Soneb, on appuie surtout le développement organisationnel de la Soneb, pour faire la meilleure entreprise d'eau de la sous-région. La nouvelle direction a hautement valorisé le personnel par une indemnité de fin de carrière et une régularisation de la situation des agents occasionnels. Elle a aussi résolu le problème de la qualité et de la disponibilité des matériels nécessaires pour assurer une continuité du service et du suivi permanent. Vous constatez que nous avons aujourd'hui des logiciels qui nous permettent aujourd'hui d'aller plus loin et d'être une société moderne. de mon bureau, je vous dis, je peux commander le système d'alimentation en eau portable de Cotonou. Je peux d'ici faire arrêter un forage qui est situé à plus de 25 km de la ville de Cotonou. Je peux d'ici contrôler la pression au point le plus éloigné de la ville de Cotonou. Je peux d'ici connaître les dysfonctionnements qui existent sur mon réseau de mon bureau. Nous intervenons en tant que procéate dans 38 communes. Il y a dans ces 38 communes à peu près 360 aduxodos villageois, ces AIV avec Réseau. On est en train d'approvisionner ces AIV avec des systèmes automatiques de dosage de chloration. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve important parce que ça donne à tous les AIV une qualité d'eau potable dès que ça sort soit du robinet, soit au forage. Il y a dans les pays, ensemble, 500 et quelques aduxodos villageois. Et donc, c'est presque 60-70% plus qu'on approvisionne déjà maintenant avec un système de chloration durable qui permet à partir de là aux ménages aussi de voir, c'est eux qui contaminent, soit pendant le transport, soit pendant le stockage. Et ce n'est plus la peine de dire, ah, la source est contaminée. Je peux aussi dire que la SONEP a bien achevé les objectifs des millénaires des MDG pour leur partie. Et ça, c'est aussi grâce à la coopération. Ces actions novatrices, assises sur une parfaite implication des ressources humaines, ont permis à la SONEP d'entrevoir l'avenir en grand avec la réalisation à très court terme d'une dizaine de projets tels que le renforcement du système d'alimentation en eau potable de plusieurs villes, la construction prochaine d'une station de traitement de boue de vidange dans la commune d'Abome-Calavie, l'étude du plan directeur d'assainissement des eaux de la ville de Paracou et la composante O3, appui à la gestion des eaux usées du projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain. Sa clientèle étant au cœur de ses préoccupations, la SONEP, sous la houlette de son directeur, M. Babalola, a fait sienne les notions d'excellence, d'exigence, d'efficacité et d'efficience. Et voilà, vous l'avez compris, Mme, M. la SONEP, la Société Nationale des Eaux du Bénin, c'est un modèle de référence. Et justement, ce reportage, la durée de ce reportage est à la taille des prouesses enregistrées par la SONEP. Je voudrais donc, de ce fait, voilà, merci, merci, merci. Je voudrais donc, Mme, M. invité ici, sur ce podium, M. Émile Louis-Paraïzo. Il est le président du conseil d'administration de la SONEP. Il sera accompagné du directeur général de la SONEP, M. David Babalola. Je voudrais, Mme, sous vos ovations, les inviter donc ici, sur ce podium, M. Émile Louis-Paraïzo, qui est le président du conseil d'administration de la SONEP, accompagné donc de M. David Babalola, le directeur général de la SONEP. Un homme qui travaille, vous l'avez vu d'ailleurs, dans ce reportage. Il fait beaucoup à la tête de la SONEP pour que nous puissions prendre de l'eau. Oui, de l'eau. Et justement, je vais inviter M. le ministre de l'Énergie. Voilà. Je vais inviter M. le ministre de l'Énergie, des Recherches pétrolières, de l'eau et du développement des énergies renouvelables, M. Spero-Mensan, sous vos ovations, s'il vous plaît. C'est bien le ministre M. Spero-Mensan qui va transmettre la palme à, bien évidemment, M. Louis-Paraïzo, qui est le président du conseil d'administration. Je voudrais vous inviter à applaudir très très fort le ministre en charge de l'Énergie, des Recherches pétrolières, de l'eau, M. Spero-Mensan, sous vos ovations, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, jusqu'à ce qu'il nous rejoigne justement sur ce podium pour transmettre la palme à M. Émile-Louis-Paraïzo et bien évidemment au directeur général de la SONEP, M. David Babalola. Merci, M. le ministre de Transparence. Mais nous, on va bien corriger, c'est le représentant du ministre. Ah, le représentant, d'accord, le représentant du ministre qui est là. Merci donc de me faire part de cette correction. Le représentant du ministre, bien sûr, le ministre qui travaille également beaucoup, beaucoup dans son département ministériel. Oui, le représentant du ministre, voilà. Justement, vous le constatez, le président du conseil d'administration, M. Émile-Louis-Paraïzo, qui très certainement, symboliquement, va transmettre maintenant à son tour justement ce trophée au directeur général, M. David Babalola. Je voudrais vous inviter à dire un mot aux téléspectateurs qui nous suivent, d'abord le PCA et ensuite, certainement, le directeur général de la SONEP, s'il veut bien. Oui, M. Louis-Paraïzo. M. le Premier ministre, je vous salue. Et en vous saluant, je salue toute l'Assemblée. À votre suite, je rends hommage à l'homme du 26 octobre, devenu l'homme du 15 octobre. Il disait, s'est-il eu ce personnage, lorsque la ligne juste est tracée, les cadres décident de tout. Le gouvernement a tracé la ligne juste au conseil d'administration. Lequel conseil a administré la SONEP en transmettant au directeur général et à ses collaborateurs cette ligne juste qui a permis, aujourd'hui, à M. Babalola de recevoir un prix d'excellence, comme l'on disait, dans nos lycées. Le conseil d'administration se réjouit de cette distinction parce qu'elle n'a fait qu'administrer. Mais c'est que le dynamisme du directeur général et de son équipe ont permis, aujourd'hui, d'aboutir à ce résultat dont nous sommes fiers. Il paraît que le succès a beaucoup de paires, mais que l'échec est toujours orphelin. Les directeurs généraux qui m'ont précédé sont montés seuls. Pour la SONEP, nous sommes montés à deux parce que nous sommes complices. Et je souhaiterais que cette complicité existât entre les conseils d'administration et les directions générales de nos entreprises. À la fin de 50 ans d'indépendance, on a clamé haut et fort que pendant 50 ans, une seule entreprise africaine était donnée en exemple à toute l'Afrique. Il s'agissait de Ethiopian Airlines qui a traversé plusieurs régimes depuis Aélie Selassie et l'Empereur en passant par le révolutionnaire et en aboutissant à la démocratie d'aujourd'hui. Cette entreprise a été gérée comme une entreprise privée dans les normes que vous, M. le Premier ministre, vous avez définies tout à l'heure. Nous avons essayé à la SONEP d'imiter Ethiopian Airlines d'oublier que nous sommes une entreprise d'État de gérer comme une entreprise privée pour que l'État y trouve son compte. Je remercie et félicite Babanala David de n'avoir pas trahi les missions qu'on lui a confiées à travers les trois contrats plans de la dernière décennie de la SONEP. Merci David Tu m'as toujours dit que tu voudrais imiter le PCA Justement, il le fait bien, n'est-ce pas ? Eh bien, aujourd'hui le PCA constate que son vœu a réussi à savoir que le PCA diminue et que le DG augmente. D'accord, merci Merci beaucoup Monsieur Emile Louis Paraiso Vous êtes le PCA le président du conseil d'administration donc de la SONEP signe donc de la complicité entre le PCA et bien évidemment la direction générale de la SONEP dirigée par David Babanala